La Bourse de Paris progresse fortement ce mardi grâce au rebond des cours du pétrole et au recul de l'euro qui favorise les exportateurs. Au-delà des matières premières, les valeurs financières sont également à l'honneur aujourd'hui. Et peu avant la fermeture, le CAC 40 progressait de 2,52% à 4 432,47. Dans l'actualité, ce mardi, Seb qui a réalisé la plus grosse acquisition de son histoire en rachetant l'allemand WMF. Cette acquisition a été réalisée pour 1,6 milliard d'euros, ce qui devrait entraîner une hausse de plus de 20% du bénéfice net par action. De quoi mettre un pied sur le très lucratif marché des machines à café professionnel et de quoi se renforcer en Allemagne. Peu avant la clôture, le titre du groupe français s'envolait en bourse avec une hausse de 10,40% à 105,10 euros. Ce qui lui vaut une opinion haussière de la part des analystes de l'OPSA. Dans l'actualité également, Lafarge Olsim qui renforce son réseau de production de ciment en Amérique latine avec l'ouverture d'une nouvelle cimenterie ultra moderne au Brésil. Par ailleurs, le groupe a annoncé la nomination de Caroline Lucombe comme nouvelle directrice organisation et ressources humaines et membre du comité exécutif à daté du 1er juillet 2016. Et peu avant la clôture, le titre gagne 1,80% à 40,26 euros. Mais il recueille tout de même une opinion baissière de la part des analystes de l'OPSA. On passe maintenant à la recommandation du jour avec ce mardi L'Oréal à la hausse. Le titre est soutenu par une oblique de haussière en place depuis début janvier. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 séances. Du point de vue des indicateurs techniques, le RSI est soutenu par une ligne de tendance haussière et se situe au-dessus de sa zone de neutralité des 50 points. Ainsi, tant que 156,70 euros reste support, il est conseillé d'attendre une poursuite de la hausse en direction des 169,45 euros et 175,35 euros. Pour jouer cette valeur, nous vous recommanderons l'achat du Warrant Call 64-62T d'Unicrédit avec un prix d'exercice à 165 euros et une date de maturité située au 14 décembre 2016. En direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier pour Trading Central. Excellente journée à tous. Merci. Merci. Merci.